Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser OM Sainte, Belle Victoire 3-1 des Marseillais, avec des buts de Gendouzi, Gerson et Wunder, les recrues à l'honneur. On va analyser tout ça dans le débrief, avec les tops et les flops, et les notes des joueurs. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis actif sur Twitter et sur Insta, également sur Facebook depuis peu, le lien est en description. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM, ou de foot en général, avec d'autres supporters. Donnez-moi votre ressenti sur le match de ce soir les amis, j'ai hâte de voir ce que vous avez pensé du jeu et comment vous avez ressenti tout ça, je vous attends en commentaire. On commence directement par la compo d'équipe de Sampaoli, toujours compliqué de le lire sur le papier. Ça ressemblait plus ou moins à un 3-4-3, Mandanda au but, une défense à 3, Saliba-Alvaro-Pérez. Au milieu, Rongier joue le double rôle, milieu de terrain, latéral droit. Il est placé aux côtés de Camara, avec un cran plus haut, Gendouzi et Gerson. Devant, on garde le même trio que d'habitude, Wunder, Payet, Conrad. Pour parler du jeu, la première mi-temps a été intéressante, je trouve, pas mal de conclusions à tirer dessus. J'ai aimé la disponibilité de Conrad et d'Wunder, même si Conrad n'a pas tout bien fait. Ça a vraiment désorienté la défense stéphanoise, en tout cas, sur ses côtés. On a vu beaucoup de mouvements, un jeu offensif plaisant. Le problème, c'est toujours le même, les gars. Il manque un numéro 9 de métier, alors qu'on pourrait tuer le match bien plus tôt, à mon avis. Au milieu de terrain, il y a une belle complémentarité, pas mal de permutations, de dynamisme, et ça apporte beaucoup de danger. L'ouverture du score de Gendouzi après une action bien construite et Conrad à la dernière passe fait vraiment du bien. Le point noir de cette première mi-temps, c'est l'égalisation. Encore une fois, on ne défend pas bien sur corner, le marquage, c'était encore pas ça, et on se fait égaliser bêtement sur une des rares occasions stéphanoises qui étaient vraiment concrètes. On a bien maîtrisé cette première période pour autant, beaucoup de récup, des transmissions précises. J'ai bien aimé, mais on aurait pu convertir plus d'occas si c'était pas rongi à la finition, et surtout si Milik était opérationnel. Le but était aussi évitable si la défense était plus rigoureuse au marquage. En deuxième période, on garde le contrôle plus ou moins comme en première, avec toujours ce milieu de terrain bien organisé, qui a su garder ses repères alors que ce que demande Sampaoli est dur à mettre en oeuvre. A partir de leurs deux jeux, Saint-Etienne reprend petit à petit confiance, et se montre un peu plus dangereux avec notamment Neyu qui montre de bonnes choses. Pour le pénalty éventuel, honnêtement pour moi y'a rien, et je trouve que ça a été bien arbitré. Le but du 3-1 par Wunder est magnifique, et ça nous permet de faire le break dans le match après le but de Jerson, ce que je trouve totalement mérité par rapport à la physionomie du match, et qui nous rassure un peu dans le sens où on avait tendance à beaucoup reculer. Derrière, on a pu dérouler, on a eu des ocas qu'on a pas convertis, on aurait pu mettre plus de buts que ça, mais l'essentiel était fait. Faudra évidemment améliorer ce réalisme devant le but, mais on peut être content de ce qu'on a vu ce soir, les gars, avec un jeu plus équilibré et offensivement très attrayant, faudra confirmer par la suite. On passe maintenant au top et au flop en commençant par les tops. Le premier, c'est Gendouzi, qui a marqué son premier but, et qui a été impeccable dans l'entrejeu. Wunder a fait un bon match aussi, très disponible, il apporte beaucoup de solutions sur cette aile droite, et son but est magnifique. Il enchaîne vraiment les buts en ce début de saison, c'est de très bon augure. Rongy a fait un super match aussi, malgré sa finition plus que défaillante, il a été excellent à la récup, et a marqué des points ce soir, je pense. Payet a fait un match énorme, très inspiré, comme depuis le début de la prépa, c'est un régal absolu de le voir à ce niveau-là, et on espère le voir comme ça sur la durée, parce qu'on connaît, c'est son problème. Gerson a été un peu timide en première, mais il apporte beaucoup de choses à un poste qui n'est pas son poste de prédilection, un but qui fait du bien, et qui nous redonne l'avantage. Mandanda, lui, a été décisif ce soir, avec plusieurs arrêts, on va pas lui reprocher le but, alors que la défense lui laisse tout le loisir à Kolojézak d'ajuster. Maintenant sur les flops, j'ai trouvé personne de vraiment nullissime ce soir, je vais parler de joueurs qui n'ont peut-être pas été à leur top niveau. Konrad, justement, a été un petit peu moins tranchant que d'habitude, mais il reste décisif sur le but de Gendouzi, il a plus ou moins rempli son contrat. Luis Enrique manque de réalisme, notamment sur l'action où il peut la donner, et il préfère tenter la frappe. Pour le reste, j'ai trouvé tout le monde plutôt bon, même si on peut aussi parler de Luan Perez, qui a tendance à beaucoup se jeter. Il a été meilleur en deuxième période, en tout cas, à mon sens. Alvaro, lui, n'a pas fait forcément ce qu'il fallait sur l'action du but, mais mis à part ça, il n'a pas été mauvais pour autant. On passe maintenant aux notes, je donne un 7 à Mandanda que j'ai trouvé encore très bon ce soir. On dit souvent quand ça va pas et qu'il est un peu défaillant, mais quand ça va bien, il faut le dire aussi. 6 pour Saliba, pas énormément de travail non plus, mais il a joué avec beaucoup de sérieux comme toujours, et avec la sérénité qu'on lui connaît. 5,5 pour Alvaro, qui aurait pu mieux faire sur le marquage du premier but. 5,5 aussi pour Luan Perez, qui a alterné entre le bon et le moins bon, mais ça reste très correct malgré tout. 7 pour Rongier, qui a été excellent à la récup, malgré une finition toujours mauvaise. 6,5 pour Kamara, qui a fait un gros travail au milieu de terrain, en étant un peu plus dans l'ombre que les autres. 7 pour Jerson, qui a été un peu transparent en première, malgré des projections intéressantes. En deuxième, c'était beaucoup mieux, avec un but pour le récompenser. 8 pour Gandouzi, que j'ai vraiment trouvé énorme ce soir. 5,5 pour Conrad, qui n'a pas été à son meilleur niveau, mais qui est décisif, ça lui fait ses stats. 8 pour Payet, très inspiré une nouvelle fois, il a été injouable encore une fois ce soir. 7,5 pour Wunder, toujours très bon sur son aile droite, pour provoquer et prendre de vitesse, une nouvelle fois buteur. Pour les remplaçants, je ne vais pas noter Lirola et Gay, qui n'ont pas joué suffisamment à mon sens, et je vais mettre un 5 pour l'entrée de Henrique, qui m'a laissé un peu sur ma faim avec de mauvais choix. Avant de terminer, je vous rappelle que le sondage pour élire le Marseillais du match est dispo dans l'anglais communauté, comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voter, et on découvrira quel joueur vous avez élu lors du prochain débrief. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner, nous suivre sur les réseaux sociaux, etc. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actualité de l'OM, avec beaucoup de choses au niveau du mercato qui nous attendent. Bon week-end à tous, ciao, portez-vous bien, et surtout à l'OM. Sous-titrage Société Radio-Canada